Vous trouverez normal qu'on gagne plus au chômage qu'au travail ? Le problème c'est qu'il y a des emplois non pourvus dans notre pays alors qu'il y a beaucoup de chômage. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. La liberté c'est pas de se dire que finalement je vais bénéficier des allocations chômage pour partir deux ans en vacances. Donc ça c'est vraiment une idée reçue puisque aujourd'hui une des caractéristiques majeures du chômage c'est en fait l'alternance très étroite et indissociable entre emploi et chômage pour un certain nombre de travailleurs, de salariés. C'est à dire que si on a environ 3 300 000 chômeurs qui ne travaillent pas du tout au cours du mois précédent, on a plus de 2 200 000 chômeurs qui eux ont travaillé. Ce sont des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, qui travaillent mais qui recherchent en fait un autre emploi d'où le fait qu'elles restent inscrites à Pôle emploi. Un demandeur d'emploi sur deux n'est pas indemnisé par l'assurance chômage, c'est à dire que soit il n'a pas travaillé suffisamment pour ouvrir des droits au chômage, soit il a ouvert des droits au chômage mais il n'a pas retrouvé d'emploi suffisamment rapidement et donc ses droits se sont épuisés. Pour les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés par l'assurance chômage, seulement 5% des allocataires touchent plus de 1 750 euros par mois. Par contre, il y en a plus de 50% qui touchent moins de 860 euros par mois. Si on regarde les personnes qui n'ont pas travaillé du tout au cours du mois et qui sont indemnisées, elles perçoivent en moyenne 1 000 euros par mois. Donc on ne peut pas dire que concrètement c'est plus rentable d'être au chômage que de travailler, dans la plupart des cas, selon le type d'emploi qu'on occupe effectivement, si on est très précarisé ou pas. Voilà, on voit bien que 1 000 euros, c'est moins que le SMIC à temps plein. Un demandeur d'emploi indemnisé sur deux travaille. Donc on ne peut pas dire qu'il ne cherche pas puisque non seulement il travaille mais en plus il reste inscrit. C'est bien la preuve que ces demandeurs d'emploi indemnisés là veulent trouver un autre emploi. Il y a à Pôle emploi un service de contrôle de la recherche d'emploi, c'est-à-dire des agents de Pôle emploi qui vont justement contrôler que les demandeurs d'emploi sont bien en recherche active d'emploi, pour reprendre les termes qui sont en usage. Les chiffres dont on dispose, issus de ces services de contrôle, c'est que moins de 15% des demandeurs d'emploi contrôlés ne sont pas en recherche active d'emploi. Et parmi ces 15%, il faut savoir que majoritairement, ce sont des personnes qui ne sont pas indemnisées par l'assurance chômage. Donc voilà, l'idée que les gens auraient une allocation mais ne chercheraient pas, c'est une idée qui est largement démentie par l'institution Pôle emploi elle-même en fait. Dans des secteurs comme la restauration, les bâtiments travaux publics, les services, l'artisanat ou l'industrie, tous les entrepreneurs me disent peinés à recruter aujourd'hui. Au moment où 3 millions de nos compatriotes se trouvent encore au chômage, cette situation heurte le bon sens. Quelles que soient les manières de comptabiliser, les définitions un peu variables, il y a moins, il y a toujours moins de 500 000 offres non pourvues. Dans les offres non pourvues aujourd'hui, il n'y a pas d'offres de CDI à temps plein rémunérées 2500 euros par mois bien au chaud. Et donc dire qu'il y a des offres non pourvues, ça ne veut pas dire que les chômeurs ne veulent pas travailler, ça veut dire que les chômeurs ne veulent pas travailler à cette condition-là. Et ça peut même vouloir dire qu'en fait les chômeurs ne veulent pas de certains emplois parce que le nombre d'heures est insuffisant. Ils ne veulent pas de ces emplois parce qu'en fait ils veulent travailler plus.